Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Hitacraft. Alors en ce moment je ne fais pas beaucoup d'épisodes, je fais très peu d'épisodes parce que c'est toujours la même, je suis toujours malade, ça ne change pas. Enfin bref, c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve sur un épisode d'Hitacraft parce que malgré que je suis malade, j'ai joué un peu quand même sur le serveur, j'ai avancé sur certaines choses dont la première. Aujourd'hui, c'est qu'on va faire une sorte de world tour de ce que j'ai fait hors caméra, de tout ce que j'ai fait et que vous n'avez pas encore vu. Pas des choses que vous avez vu, c'est des choses que vous n'avez pas encore vu. On va déjà commencer par une chose que je devais faire depuis très longtemps, depuis le début, depuis que j'ai fait ma maison. J'ai fait l'intérieur de ma maison, j'ai enfin fait l'intérieur de ma maison. Alors ici, on a une petite entrée avec le petit coffre de laine qui va bien ici, tout tranquille et tout et tout. Ici, on a la petite cuisine qui vient ici, qui donne accès directement sur une petite salle à manger. Oui, je marche sur la table. Et ensuite, on passe ici avec la petite cheminée. J'ai rajouté des cheminées sur mes maisons parce que j'ai dit que ça ferait quand même un peu mieux. On peut le voir de l'extérieur, la cheminée, normalement, on ne la voit pas de ce côté-là, on la voit de l'autre côté. Bon, ce n'est pas grave, on la verra plus tard, de toute façon. Ce n'est pas un souci, ce n'est pas le plus important sur la maison. Donc, j'en étais ici, la petite cheminée, alors je n'ai pas mis de feu parce que maison en bois oblige. J'ai mis des petites torches, on ne les voit pas trop, mais on voit une petite flamme comme ça. C'est des torches, c'est simplement des torches que j'ai mis au fond, comme ça on voit un peu la fumée avec des flammes, ça éclaire un peu. J'ai essayé de cacher au maximum les torches, à part pour certaines que j'ai voulu laisser, comme par exemple ici dans la salle à manger, j'ai voulu les laisser apparentes. Donc, je les ai mis comme ça. Histoire de, ici, des petits coffres pour ranger un peu de matériel, histoire de, les bibliothèques dans le coin au fond. Histoire de décorer la même chose ici, les petites bibliothèques pour décorer, ici, une petite table pour ranger, petit meuble pour ranger, on va dire. Ici, le petit canapé pour se reposer tranquillou. Au coin du feu, bien entendu. On va passer à l'étage, oui j'ai même fait l'étage. Ici, on a le petit bureau avec un autre petit canapé, une petite salle d'attente, on va dire, quand les gens veulent me voir, voilà, je suis sur mon bureau, hop, tac, tac. Enfin, bref, voilà, ici on continue, on a un petit couloir qui donne accès, voilà, ici on a un petit coffre pour stocker du matériel qui est vide, bien entendu. Ici, on a la petite chambre, voilà, tranquillou, pareil, encore avec un petit canapé pour décorer. Il y a beaucoup de canapé dans ma maison. Et ici, la chambre avec, on va dire, de la déco, j'ai utilisé beaucoup de piliers comme ça, on va dire, là, ici, des coffres pour ranger les affaires, qui simulent un peu les armoires. J'aurais pu mettre des portes dedans, mais ça va aussi bien comme ça, ça me plaît aussi bien. Ici, deux petits coffres de chaque côté pour simuler un peu les tables de nuit. Ici, la fenêtre, ainsi de suite. Et voilà. Alors, ici, ben, là, j'ai déjà fait tout ça dans cette maison. Oui, j'ai dit dans cette maison parce que j'en ai fait une autre petite. Et on va aller voir ça après. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai été... Je suis retourné en l'Aisne, on peut le voir, parce que tout simplement, on est passé en 1.11.2. Ce qui veut dire que maintenant, ben, maintenant, je peux faire ça. Ben, si j'y arrive. Maintenant, je peux faire ça. Donc, je suis retourné dans l'Aisne pour récupérer des shulker box. Et on peut voir, j'en ai encore... Là, j'ai encore plein de shulker box. Ah, on n'a pas été aussi à la salle des coffres. Alors, la salle des coffres n'a pas changé. J'ai juste changé un peu l'escalier. Qui est maintenant en collimation, dans ce sens-là. Voilà. Et les shulker box, je crois qu'elles sont... Là, j'en ai encore trois. Et j'en ai encore qui sont stockés en haut, dans un coffre, je crois. Je ne sais plus trop. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Ah, ben, tant qu'on est dans la salle des coffres, on va aller voir. Parce que maintenant que j'y pense, petite chose que j'ai faite. Petite chose en redstone, mais qui, pour le moment, n'a pas fonctionné. Bon, en même temps, je ne suis pas resté longtemps. Alors, ici, on peut voir un petit couloir. Tac, tac. On y va, tac. Qui va jusqu'au spawner. Qui est là, le spawner à zombies. Qui est sous l'île. C'est celui qui est sous l'île, à cet endroit-là. Je viens simplement faire couloir qu'il part de ma cave et qu'il vient jusque-là. Alors, ici, tout est éclairé, donc ça ne peut pas spawner. Si je fais ça, l'éclairage s'en va. On peut le voir. J'ai un zombie qui vient de spawn. Mais c'est pour essayer d'avoir des villageois. Il y a des plaques de pression qui sont... On ne les voit pas là. Mais à cet endroit-là, il y a des plaques de pression. Ce qui fait que quand ils spawnent, hop, ils éclairent. Alors, l'inconvénient, c'est qu'ici, j'ai mal placé l'ensemble. Il faudrait que j'avance tout d'un bloc. Parce qu'ici, la lumière passe au travers. Ce qui fait que quand il éclaire celui-là, il éclaire de ce côté-là aussi. Donc, c'est un peu ennuyeux. Ou alors, il faudrait que j'enlève. Le problème, c'est que quand je n'avais pas mis des plaques de pression, ici, il y a 4 d'espace. Et il spawn dans l'espace du haut. On voit un autre. Voilà. Ici. Il spawn dans l'espace du haut. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve avec 2 ou 3 zombies dans le même slot. Et j'ai fait ça, c'est pour essayer d'avoir des villageois. Mais bon, pour le moment, j'ai déjà attendu pendant à peu près une heure ici. Et j'ai eu des zombies. Ça, des zombies, j'en ai eu. Mais des villageois, je n'en ai pas eu un seul. Alors, je ne sais pas de combien de pourcent est la chance d'avoir un villageois dans les spawners à zombies comme ça. Mais pour le moment, elle n'est pas très élevée. Donc, je ne sais pas si je vais garder ça. Je n'en sais rien. Je trouve un villageois. Bon, je sais que j'ai un village qui n'est pas trop loin d'ici. A la rigueur, je pourrais l'en chercher dans un village. Il m'en faudrait que 2. Une fois que j'en ai 2, j'ai juste à aller chercher... Enfin, j'ai juste à faire un reproducteur à villageois. Et après, ça va tout seul. Parce que là, ça ne marche pas terrible. Ça ne marche pas terrible. Enfin, ce n'est pas grave. Ça a été fait quand même. Alors, ce n'est pas grand-chose. On fera un peu le tour comme ça. Ce n'est pas grand-chose. Derrière, il y a juste des pistons qui permettent d'ouvrir ou de fermer la zone. Voilà. Et ici, il y a juste un éclairage qui circule derrière. Et là, des plaques de pression qui circulent, qui vont allumer chaque lampe indépendamment. Il n'y a rien d'extraordinaire. Un... Non, j'ai un coffre de lente. Oui, c'est ça. J'ai un coffre de lente ici. J'ai pu faire aussi des coffres de lente. Alors, dans la dernière vidéo, vous avez bien vu, j'ai fait une plateforme. Donc, en ayant chassé du... Du wither squelette, forcément, j'ai eu pas mal de blaze rods. Ce qui m'a permis de faire des coffres de lente un peu partout. Et c'est pratique. Voilà pour cette maison. On a vu la salle des coffres. On a vu la maison. D'ailleurs, je n'ai même pas montré. Mais bon, vite fait, on va regarder. Ce n'est pas grand-chose. C'est qu'un détail. Mais j'ai mis des... Comment que c'est ? Des item frames un peu partout. Comme ça, je sais à peu près ce que j'ai dans mes coffres. Parce que c'est vrai qu'avant, je n'avais pas de item frames. Et c'est un peu lourd quand même. Quand on n'a pas les item frames. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus où c'est qu'on a rangé le matériel. Surtout quand on n'en a pas joué pendant plusieurs jours. Voilà pour cette maison. Alors, au niveau des usines. Ainsi, au niveau des usines. Alors, je me suis fait parce que pour faire les requêtes, il faut de la poudre. Donc, on a le papier. Et ça, ce n'est pas un souci. Puisque Cédric avait fait une usine à cannes à sucre. Mais pour la poudre... Alors, j'ai fait un truc provisoire. Ça ne restera pas ici. C'est juste histoire de... J'ai fait ce petit truc-là qui est une... Ça, c'est moi qui l'ai marqué. Ok. Qui est une petite, on va dire, usine à mobs. Une sorte de mini-x mob. Un truc qui marche plutôt bien. Voilà. Et qui utilise... Alors, je vais prendre le compte Cam pour faire ça. Je vais aller m'installer là-haut. Parce que je sais que là-haut, ça spawn. Et je vais prendre le compte Cam pour vous montrer tout ça. Alors, me voici avec le compte Cam. Ah, ici, c'est moi. C'est mon personnage normal. On peut voir. Parce que je suis habillé tout en Père Noël toujours. Ça n'a pas changé. Grâce au compte Cam, on va pouvoir voir ce qui se passe dans la tour. Voilà, on peut voir. Ça spawn de tous les côtés. Bon, cette tour-là a un inconvénient. J'ai utilisé les Magma Procs. Parce que les Magma Blocs, quand les mobs tombent dessus, ils meurent forcément. On va le voir là. On a l'exemple, là, ici. Voilà. Ils prennent des dégâts. Ça ne fonctionne pas sur les sorcières. Tout simplement parce qu'elles prennent une potion de... Comment que c'est ? Une potion de fire resistance. Ce qui fait que quand elles tombent là-dessus, ça ne leur fait absolument aucun dégâts. Mais ce n'est pas grave. Parce que le but n'était pas de récupérer. C'était, je voulais juste de la gunpowder. Je referais une usine comme ça, un peu dans le principe là. Ou je ne sais pas trop. Mais on va dire près de ma cité, là-haut. Parce qu'ici, ça fait trop gros. C'est trop imposant. Et ça ne va pas du tout avec le style. Ça ne va pas avec le décor. Donc, je la déplacerai. Oh la vache, le rollback. Là, on peut voir. Alors, ce qui ramasse les loot en dessous, c'est tout un réseau de minecart que j'ai mis en place. On peut voir ici. J'ai tout un réseau de minecart. Enfin, je n'ai qu'un minecart qui circule. Mais ils se baladent comme ça. Et ils récupèrent tous les loot qu'il y a dans le X. Tout ce qui tombe dans le X. Et qui revient ici. Il revient par là. Et il dépose ça ici dans les 6 hoppers qui sont là. Quand il dépose ça ici, il récupère tout. On peut voir là, j'ai quand même pas mal de machin. Mais vous pouvez regarder, de toute façon, vous pouvez voir qu'il n'y a absolument rien des sorcières. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de stick, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de redstone, il n'y a pas de glowstone. Voilà, je reprends mon compte normal et on fait le tour des usines. Alors, au spawn, on a vu tout ce qu'il y avait. Alors, comme je disais, les usines là-haut, l'espèce de mini X-mob que j'ai fait là, ne restera pas. C'était juste pour avoir de la gunpowder, que j'ai eu d'ailleurs, puisque j'ai pu faire mes requêtes, pour pouvoir me balader dans l'end. Pour pouvoir récupérer des shulkerbox. Parce que j'ai des grands projets avec les shulkerbox, j'ai l'intention de faire des choses qui vont être plutôt pas mal. y compris des salles de tri, des trucs comme ça, et des stockages automatiques. Enfin bref, on verra ça, j'ai quelques tests à faire avant. Mais normalement, ça devrait fonctionner. On arrive sur la zone des usines. Alors ici, rien n'a changé, très peu de choses ont changé au niveau des usines, rien n'a changé. À part peut-être un peu la déco des choses comme ça, sinon, rien d'exceptionnel. Ça, ça a été fait, tout ça, tout ça, ça a été fait. Ça, on avait vu d'ailleurs, ça produit pas mal. Ça produit pas mal, on peut voir. Ça, c'est plutôt bien. L'autre, d'ailleurs, elle produit même de trop. Il va falloir qu'on fasse des sécurités sur ces usines-là. Là, j'ai tout mis en bloc. Mais elle produit énormément. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse un silo de stockage. Ou que je mette des silos de stockage. Ah, je pourrais faire ça, éventuellement, un bâtiment de silos de stockage. Ça pourrait être marrant à faire, ça. Un bâtiment avec un silo de stockage et une sécurité pour arrêter l'usine. Quand elle produit de trop. Donc ici, voilà, rien de spécial. Là où j'ai fait une petite plage. Et d'ailleurs, il y a un coffre. C'est moi qui ai mis le coffre là ou quoi ? Je ne sais pas le souvenir d'avoir mis ce coffre là. Ah non, ça, c'est un pêcheur, ça. Ça, c'est un pêcheur qui a mis ça là. Ici, une petite plage pour pêcher. Ici, on fera peut-être une usine par la suite. Une usine de pêche dans cette zone-là, histoire d'avoir quelque chose de propre. Une usine à pêche automatique, une usine AFK, histoire d'avoir quelque chose. Mais enfin, ici, j'avais envie de faire une petite plage parce que ça fait une belle petite zone. Que j'en retravaillerais peut-être un peu par là-haut. Donc j'ai commencé à mettre du sable un peu partout. J'en mettrai aussi dans l'eau. Parce que pour le moment, il n'y en a pas. Mais j'en mettrai aussi dans l'eau. Au niveau du cimetière, absolument rien n'a changé. Ça, c'est toujours la même chose. Ça, c'est moi. Ça n'a pas changé. À part que normalement, effectivement, il est toujours là. C'est lui ? Non, c'en est un autre, ça. C'est pas lui. On a un squelette qui... Ça doit pas être celui-là. Je crois pas que c'est celui-là. Je ne sais plus. Enfin bref, on avait un squelette qui a spawné grâce au machin. Et il est tombé là. Il a récupéré un item d'un autre squelette. Et depuis, il n'a plus de spawn. Et ça, ça doit en être un autre. Parce que jusqu'à présent, il me semblait qu'il avait une armure en chaine mail. Et là, il n'a plus d'armure. Il a juste les bottes en or. Enfin, c'était marrant parce que c'est toujours le même. Vous pouvez revenir deux jours après. Il était toujours là. C'est toujours le même. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Il faut passer par... Ou je peux passer par là aussi. C'est pareil. De faire ça, de faire ça. Et là, on va prendre un peu de hauteur pour voir un peu tout ça. Ici, là, on peut voir une zone de culture optimisée des arbres. Alors, ce que j'appelle optimiser, c'est tout simplement parce que comme ça, au moins, on a besoin d'arbres, de bois, n'importe lequel type. Tous les types de bois, ils y sont. Il y a les six types de bois qui sont présents sur cette culture automatisée. Alors, j'ai fait des systèmes, on va dire... Je vais expliquer comment ça fonctionne. Mais d'abord, je vais parler un peu du pattern. Le pattern est totalement en rampe d'hommes. Je ne me suis pas embêté à calculer, à scier ça. J'ai fait, j'ai pris une zone, j'ai vu que j'avais de la place. J'ai mis pour avoir des cultures et il y a suffisamment d'armes. On arrive à avoir entre, on va dire, la moitié d'un inventaire jusqu'à un inventaire, voire même un inventaire ennemi. Pour certaines coupes d'armes, c'est suffisant puisque le temps de couper les armes, les autres ont le temps de repousser, ainsi de suite. Alors, le système, c'est très simple. C'est tout simplement, voilà, j'ai alterné de la terre et de la... Comment que c'est ? C'est pas du gré, c'est du... C'est du granit. Voilà. J'ai alterné de la terre et du granit. J'ai utilisé du granit tout simplement parce que le granit avec la hache ne casse pas. Bon, ça, ça peut casser, mais c'est assez long quand même à casser. Ça évite de casser la terre ou de casser autre chose. Enfin, ça permet de planter vraiment à des points stratégiques les arbres. Alors ici, j'ai fait une sorte de damier. Alors vous allez me dire, oui, il y en a qui vont me dire comme ça, il y a des systèmes beaucoup plus optimisés où c'est que les arbres sont collés l'un contre l'autre. C'est vrai, il y en a. L'inconvénient des systèmes, de ces systèmes-là, c'est que ça ne droppe plus assez de saplings pour venir replanter autant d'arbres. Ce système en damier comme ça, il a l'avantage de dropper normalement à peu près le nombre de saplings. Et encore, c'est même pas... On peut voir qu'avant j'avais tout qui était planté et là j'ai tout n'ai plus planté. Mais ça a l'avantage de donner normalement à peu près le nombre de saplings qu'on a utilisé par rapport au nombre d'arbres qui sont plantés. Alors ici, on a le chêne, ici on a le spruce. Alors le spruce, j'avais deux solutions, soit de le faire en un bloc, soit de le faire en quatre blocs. Au départ, c'était prévu en un bloc et d'après ce que j'ai vu, c'est plus rentable de le faire en quatre blocs. Et c'est vrai que c'est largement plus rentable. Ici, ils sont espacés de deux. A chaque fois, ils sont espacés de deux. Parce que si je ne les espace pas de deux, pour pousser, c'est la galère. Si je les mets de un espace, il leur faut huit jours pour pousser ou voir, ils ne poussent pas du tout. Et coller l'un contre l'autre, alors ça s'en copie. Donc j'ai espacé de deux parce que ça va bien quand on est espacé de deux. Là-haut, c'est pareil pour le birch. Parce que le birch, il a besoin d'un espace. Alors normalement, j'aurais pu laisser de un, mais avec deux, c'est suffisant. Ça donne suffisamment de saplings. Et comme le birch, ce n'est pas un bois qu'on utilise énormément, et que la zone est quand même plutôt grande, c'est suffisant. Pour moi, j'estime que c'est largement suffisant. Après, les autres joueurs peuvent venir tout à fait prendre aussi. C'est pour tout le monde, il n'y a pas de soucis. Il suffit d'ils prennent leur bois, ils prennent ce qu'ils ont besoin, et après ils replantent derrière ce qu'ils ont pris. Et c'est tout, ils ont juste replanté derrière. Et après, il n'y a plus qu'à laisser faire la nature. Ici, on a du Darkhawk, alors pareil, espacé de deux, parce qu'ils ont besoin d'un espace de deux minimum. Si je ne me trompe pas, ils ne peuvent pas pousser en dessous d'un espace de deux, il me semble. Je n'en suis pas certain, mais bon. Mais bon, je les ai tous ceux qui sont en deux fois deux, je les ai tous espacés deux pour ne pas être embêtés. Et là-haut, c'est pareil que le Birch, c'est de l'Acacia, pareil, j'ai espacé de deux, tout simplement parce que sinon, quand ils sont trop resserrés, on peut voir ici d'ailleurs, là, ici, quand il y a un tronc qui pousse comme ça, ben voilà, ici, c'est le bordel, parce que ça ne pousse plus. Et si on met un espace de 1, ben ça, ça arrive beaucoup plus fréquemment. On peut voir ici, voilà, s'il y aurait eu un espace de 1, il n'aurait pas pu pousser. Ainsi de suite. Et ça arrive trop fréquemment, sinon, après un moment donné, il n'y a plus assez de bois. Et en utilisant un système comme ça, un pattern comme ça, ça va fin bien. Ici, on peut voir des petits coffres. Alors, je vais reprendre encore une fois le compte cam. Voilà, j'ai repris le compte cam, parce que ici, l'avantage de ce système-là, c'est pas qu'on plante juste les armes. C'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre que les saplings tombent. Tout simplement parce qu'en dessous, j'ai mis tout un réseau de minecart qui va venir récupérer les saplings au fur et à mesure qu'elles tombent. Ce qui fait qu'on a juste à venir couper notre bois. Le même réseau qui est ici, c'est le même minecart. J'ai utilisé un minecart pour 2, la plupart du temps, sauf pour une zone, parce que, voilà, au départ, j'avais prévu de mettre un minecart pour 1. Je pourrais mettre un minecart pour 1 aussi, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. La même chose ici, on a un minecart qui se promène, qui se balade et qui vient récupérer toutes les saplings. La même chose ici, on a ça partout, sur toutes les zones de collecte, à part celui-là. Bon, quoi que celui-là, il n'a pas le... Si, c'est celui-là, c'est le même. Voilà, ici, on en a un aussi qui se promène. Voilà, il est là. Et on a la même chose pour le chêne, normalement. Voilà. Tout fonctionne. Voilà. Et celui-là, c'est pareil, tout fonctionne. Ouais, c'est parfait. Voilà pour le fonctionnement des saplings. Comment je ramasse les saplings. Voilà. Il y a encore une chose. Ah oui, aussi, pour... Le détail aussi qui est important, c'est au niveau des chênes. Parce que tous les autres, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Mais au niveau du chêne, il y a ici, entre le sol, si je ne me trompe pas, entre le sol... Et j'ai mis une plaque de verre, parce que la plaque de verre va empêcher le bois de pousser trop haut. En utilisant cette plaque de verre, ça va permettre d'empêcher la croissance maximum des armes. Et surtout d'empêcher... Non, ça ne les empêche pas. Parce que j'ai déjà vu dans le lot des grands chênes. C'est-à-dire des chênes avec des branches qui partent sur les côtés. J'en ai déjà vu. Mais comme ils sont coincés par les autres, ce n'est pas gênant. Et surtout, comme ils sont bloqués par le verre, ils ne vont pas plus loin. Et comme ils ne vont pas plus loin, on peut les couper directement du sol. Et c'est beaucoup plus facile pour les couper du sol. Et j'ai utilisé 8 d'espace. J'ai mis 8 d'espace à ce niveau-là. Parce que le chêne peut pousser jusque contre le verre. C'est une chose à savoir. Ce n'est pas le cas de tous les autres arbres. Toutes les autres armes, alors je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que le code a été importé après. Les deux arbres ont été importés après. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais par exemple, l'acacia, là par contre, il y a 9 d'espace. J'ai mis 9 d'espace parce que l'acacia, lui, ne poussera jamais contre le verre. Et ça, vous pouvez faire les tests que vous voulez. Il ne poussera jamais. Il laissera toujours un d'espace. C'est pareil pour tous les autres arbres. Celui-là, ce serait la même chose si j'avais mis un verre. Celui-là, c'est la même chose si j'avais mis un verre. Le sapin, c'est la même chose si j'avais mis un verre. Enfin bref, tous les autres arbres font la même chose. Le seul que je n'ai pas essayé, c'est le bois de la jungle. Je ne sais pas s'il fait la même chose, le bois de la jungle. Mais à mon avis, il fait la même chose. Vu que c'est un 2x2. Il y a des chances. Il y a des chances. Et puis en plus, oui, comme il accepte ainsi, le bois de la jungle, il accepte de pousser, coller l'un contre l'autre. Le bois de la jungle, il accepterait peut-être d'avoir du... Il pousserait peut-être contre le verre. Peut-être que le bois de la jungle pousserait aussi contre le verre. Ça, j'en sais rien, je n'ai jamais fait le test. Voilà pour la zone de culture que j'ai fait entre-temps. Alors rien d'extraordinaire. C'est juste de la construction avec juste la minecart. C'est pour ça que je vous la montre, mais que je ne l'ai pas fait en vidéo parce que je ne l'ai pas trouvé intéressant. Et surtout, elle a pris beaucoup de temps à faire. Ça m'a pris, je ne sais plus, 2 ou 3 jours à faire quand même. Parce que ça prend beaucoup de temps. Entre la récolte des arbres pour faire, parce que tout est fait avec des troncs. Alors la récolte des arbres pour faire quelque chose de propre. Et la mise en place de tout ça. Les minecartes, les rails et tout ça, ça prend quand même un peu de temps. Même si ce n'est pas non plus... Mais ça a pris quand même 2 ou 3 jours, je ne sais plus, 2 ou 3 soirées. J'ai fait ça, je ne me rappelle plus. Mais au moins pour faire mes constructions, ça va être beaucoup plus simple. On va aller un peu plus loin. On va de ce côté-là, ici. Et on peut voir que j'ai une deuxième maison. En plus de la maison des moutons. Alors qu'est-ce que cette deuxième maison ? On va y revenir après. D'abord, on va aller dans la maison des moutons. Parce que j'ai aménagé la maison des moutons. Pour que ça soit joli. Même si ça ne sert à rien. J'ai voulu l'aménager quand même. Parce que voilà. Alors ici, la petite entrée avec le lavabo. Ah, c'est ce que j'ai oublié de mettre dans l'autre maison. Je n'ai pas mis l'évier avec le robinet. Enfin, je vais le mettre. Ici, le petit four avec la petite plaque de cuisson. La petite table de craft que je mets à chaque fois. C'est pratique comme ça. Dans chaque maison, il y en a une. Comme ça, hop, on peut cliquer si on a besoin de faire quelque chose. Ici, la petite table. Là, on peut voir vraiment la toute petite maison du berger. Voilà. Avec Majanko, une table derrière. Enfin, j'enlève. Ici, la petite table. Deux places. Tranquille. On peut même la rabattre, la table, si on a besoin de passer. C'est pratique. C'est pratique. Ici, le petit placard pour histoire de ranger. D'ailleurs, je m'en sers pour ranger aussi bien la bonne mille pour colorer les moutons que les cisailles. D'ailleurs, enfin, j'enlève. Et on arrive à l'étage directement avec ici, ça c'est la petite rambarde. Le lit. La petite fenêtre qu'il donne sur l'extérieur avec le petit coffre pour mettre son petit stuff tranquillou. Voilà. Ici, la petite maison du berger qui est faite. Vraiment, le petit truc tout simple. J'ai juste rajouté une fenêtre, je crois, de chaque côté. Je ne me rappelle plus. Ou d'un côté. Ici. Ici, j'ai rajouté une petite fenêtre. Je crois que j'ai la même de l'autre côté. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Mais je crois. Je vais aller voir. Effectivement, j'en ai une. Alors, bien entendu, celle-là, c'est la seule qui n'a pas de cheminée. Alors, bon, le berger, il ne se chauffera pas pendant l'hiver. Tant pis pour lui. Il fera un petit feu de camp à l'extérieur. Et puis, il dormira à l'extérieur. Non, mais c'est vrai. Je n'ai pas mis de cheminée parce qu'il n'y avait pas la place, tout simplement. Tout simplement, je crois, j'aurais pu la mettre là et déplacer le four quelque part par là. Mais bon, c'est pas gênant. C'est pas grave. C'est pas bien grave. On va dire que le berger, il a une autre maison ailleurs quand il est en hiver. Et qui va dormir dans cette autre maison parce que les boutons sont à l'abri. Là, ils sont à l'extérieur. On va dire ça comme ça pour le côté RP. Et ici, une deuxième petite maison que j'ai faite. Alors ici, c'est ma deuxième maison perso qui va me servir de point de... Comment que c'est ? De point de, on va dire, pouvoir stocker le matériel, pour pouvoir dormir et surtout pour pouvoir commencer les constructions dans ma cité. Puisque je vais démarrer les constructions dans ma cité dans peu de temps. On a encore quelques fermes à faire. Mais une fois que j'ai fait ces fermes-là, je vais pouvoir commencer la cité. Et dans cette maison, c'est pareil. L'ensemble a été entièrement aménagé. J'ai tout aménagé. Alors, pareil, une petite entrée avec... Voilà, ici, la petite cuisine avec le petit évier. La petite cheminée tranquille. Ici, une table de coin avec fauteuil. J'aurais pu mettre un dossier derrière. Là, j'ai pas pensé. Si on va à l'étage... Voilà, ici. Par contre, on a un truc qui est important. C'est... C'est quoi ça ? C'est la maison Thédric. On a un truc qui est important. C'est qu'on a la map de la zone. On peut voir ici, je suis là. Et ici, on a la cabane du berger avec le chemin. On voit bien le chemin. Comme ça, on voit à peu près toute la zone, puisque je veux aménager toute la zone. Alors, ici, la petite chambre avec le petit placard tranquille. Le lit. Et ici, une petite... Comment que c'est ? Ça permet d'avoir un point de vue. Voilà, c'est pas grand-chose. Ça permet d'avoir un petit point de vue tranquille. Voilà, ici, il n'y a rien de compliqué. Ici, une petite étagère, on va dire, avec des livres. Moi, ils sont un peu hauts pour les prendre. Mais bon, on va dire qu'ils prennent un tabouret pour les monter. C'est pas gênant. Ici, il faut que je rajoute des maps pour pouvoir compléter toute la map. Et aussi, sur cette zone, il y a une chose ici qui est importante, qui est là. C'est que là, j'ai fait une cave. Donc, voilà. C'est ce que je disais. Là, dans cette cave-là, j'ai remis du... J'ai remis, c'est de la vigne, parce que j'en ai besoin pour faire certaines décos. Et là, j'ai mis des coffres. D'ailleurs, j'ai des coffres. J'ai tout ça à stocker, mais c'est pas ici que ça doit être stocké. Mais c'est pas grave, on peut voir, là, ici. Comme ça, je stockerai du matériel dont j'ai besoin pour faire mes constructions. Quand j'ai besoin d'avoir un point, on va dire, un point d'attache, quelque part. J'ai cette maison-là, plutôt que de courir à l'autre maison, même si elle n'est pas très loin. Mais comme les constructions vont être autour, par ici, c'est pas plus mal. Voilà. Sinon, dans le nether, il n'y a rien qui a changé. Alors, sur ce, on va se quitter, tout en allant voir un peu les cadeaux que j'ai eus sous mon sapin de Noël. Parce que, voilà. Alors, j'avais déjà été voir. Je ne vais pas vous faire le coup de... Non, non, j'avais déjà été voir. Je sais ce qu'il y a dedans, mais je vais vous montrer quand même. Voilà. Alors, de la part de Cédric, j'ai eu le droit à des blocs de fer, des blocs de diamants. Alors, ça, ça fait vraiment plaisir. Du lapis, quatre blocs de lapis. Alors, ça, c'est toujours pratique. Et de l'or. Ça, c'est aussi pratique pour faire des pommes d'or et tout ça. Et de la part de Jules, j'ai eu le droit à un petit livre qui me dit... Bon, pour un minage intensif, n'importe quel bloc, ce bon est valable trois fois. Il suffit... Valable trois fois ? Il suffit de l'éditer et de me le remettre dans ma boîte aux lettres à la maison au spawn. Bonne joyeux Noël à Jules. Alors, ça, ça fait plaisir. Parce qu'en plus, j'ai des blocs que moi, j'ai besoin, enfin, que j'ai besoin, que je me sers beaucoup. Je vais voir pour que si... Je vais voir pour éventuellement s'il veut faire de l'andhésite. Parce que l'andhésite, c'est un bloc que je me sers beaucoup chez Jules. Il a fait une petite boîte aux lettres et tout. C'est cool, c'est sympa. Voilà, voilà pour les cadeaux que j'ai eu à Noël. C'est super. Je suis vachement content parce que... Du diamant, on n'en a jamais trop. Du fer, pour le moment, j'en ai pas. J'en ai plus du tout. Et de l'or, c'est toujours pratique. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé vous-même un joyeux Noël. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. De passer un excellent réveillon. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao !